... Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 à Simicad, aujourd'hui une ville croate mais qui faisait alors partie de l'Empire Austro-Hongrois dans une famille serbe. Son père était un ancien officier militaire qui avait quitté l'armée pour devenir prêtre dans l'église orthodoxe serbe et sa mère, bien qu'analphabète, du fait qu'elle n'ait pas reçu d'éducation formelle, était réputée cependant pour son intelligence et sa mémoire exceptionnelle. Elle pouvait ainsi réciter des poèmes épiques serbes qu'elle n'avait jamais pu lire rien qu'en les écoutant raconter. Dès son enfance, Tesla s'est révélé avoir comme sa mère une mémoire extraordinaire, les mathématiques et les autres sciences deviennent ses matières préférées à l'école. Elle n'a jamais besoin d'un tableau noir ou d'une feuille de papier pour résoudre un problème aussi difficile soit-il. Au grand étonnement de ses professeurs, le garçon est même capable de mémoriser des livres entiers et d'effectuer des calculs mathématiques complexes par la seule force de son esprit. De plus, dès son plus jeune âge, l'un de ses passe-temps favoris était de créer des dispositifs mécaniques complexes avec les matériaux qui lui tombaient sous la main, imitant ainsi sa mère qui créait des gadgets pour faciliter les tâches ménagères, comme par exemple un batteur à e-mécanique. Il était également un lecteur passionné et a pris au cours de son existence plusieurs langues étrangères. Pendant son adolescence, Nicolas se consacrait tellement à ses études que ses parents craignaient pour sa santé. En fait, son père, craignant qu'une carrière d'ingénieur ne mette en danger son bien-être physique et mental, essaya ainsi de le persuader, comme lui-même l'avait fait auparavant, de prendre l'habit religieux. Mais Tesla refusa et en 1875, il décida de partir à Grasse, en Autriche, pour étudier le génie électrique. Là, il continua à travailler sans relâche et décompris la nécessité de développer des moteurs et des générateurs à courant alternatif, qui ne nécessitaient pas de collecteurs. Il se consacrait à ses tâches, rejetant l'assirmation de son professeur selon laquelle il était impossible de développer de tels moteurs. Bien qu'il ait contracté la malaria pendant ses études, Tesla parvint à devenir ingénieur en seulement 3 ans, alors qu'il fallait normalement 4 ans au minimum. Lorsqu'il rentra chez lui, sa santé s'était encore un peu plus affaiblie, et ses parents insistèrent à nouveau pour qu'il poursuive une carrière religieuse, alors que l'armée l'appelait au même moment pour le service militaire obligatoire. Le découragement du jeune homme était tel que sa santé continua à se détériorer, et après avoir contracté le choléra, il frôla de près la mort. Profondément préoccupé par l'état de santé de son fils, son père accéda finalement à sa requête et lui donna la permission de poursuivre sa passion pour l'ingénierie électrique. En outre, il envoya Nicolas dans un lieu de repos pour qu'il récupère et qu'il se soigne, pendant que grâce à ses nombreuses connaissances, il parvint à l'éloigner de ses obligations militaires. Après s'être inscrit à une série de cours complémentaires d'ingénierie à Prague, Tesla s'installa à Budapest en 1881 parce que ses amis lui avaient proposé un emploi dans la station téléphonique centrale qui allait ouvrir prochainement. Les capacités de Tesla attirèrent tellement l'attention de ses superviseurs que très vite, le jeune homme en prit la direction. Nicolas avait une telle capacité de travail qu'il pouvait dormir deux heures seulement, et si nécessaire, pouvait tenir jusqu'à 80 heures sans fermer l'œil. Cependant, une fois de plus, l'épuisement va entraîner une nouvelle détérioration de sa santé et il sera contraint de démissionner de son poste. Après s'être rétabli, il va enfin trouver en février 1882 la solution au problème des courants alternatifs en percevant comment les utiliser pour créer un champ magnétique tournant au moyen de deux circuits dans lesquels les courants sont mutuellement déphasés. De cette façon, son système bifasé éliminait la nécessité d'un collecteur. Il a également conçu des dynamos, sortes de générateurs, des moteurs, des transformateurs, ainsi que d'autres dispositifs nécessaires au système d'alimentation en courant alternatif et a étendu le champ magnétique tournant au courant triphasé, quadriphasé et même exphasé. Il réussit de plus à développer des systèmes d'alimentation multifasés et à entreprendre de construire dans la foulée un moteur à courant alternatif monophasé. De nouveau, ses amis l'aident à trouver un nouvel emploi et ce sera chose faite au sein de la société Edison Continental Company basée à Paris qui fabriquait des moteurs, des générateurs et des appareils d'éclairage en vertu des brevets détenus par le fameux inventeur américain Thomas Edison. Peu après son arrivée à Paris, Tesla tenta de convaincre ses collègues qu'il était possible de développer des systèmes de courant alternatif multifasé mais personne ne s'intéressa à l'époque à ses idées. Peu après, il sera affecté à un projet spécial en Allemagne. Justement, en Allemagne, il va construire un générateur et un moteur tous deux bifasés et ce, sans aucune aide, sans aucun dessin ni schéma. L'ensemble des détails techniques étant tout simplement dans sa tête. Lorsqu'il va pouvoir les tester pour la première fois en 1883, ils vont parfaitement fonctionner prouvant ainsi que ses théories étaient correctes. Tesla tente bien à plusieurs reprises de trouver des investisseurs mais personne ne semble vraiment s'intéresser à ses projets. Au printemps 1884, Charles Batchelor est rappelé aux Etats-Unis par Edison pour gérer Edison Machine Works à New York. Batchelor demanda alors à Tesla de le suivre pour travailler sur son moteur. Il faut dire que Charles Batchelor n'était pas n'importe qui. A la fois directeur de Continental Edison, partenaire commercial et ami personnel de Thomas Edison, ce dernier était véritablement impressionné par le travail de Tesla concernant le système bifasé. Admiratif du caractère et du génie de Tesla, il encouragea ce dernier à émigrer aux Etats-Unis afin de travailler directement avec Edison. Nicolas ayant accepté la proposition, il décida aussitôt de vendre tous ses biens et lui demanda de lui écrire une lettre de recommandation. Batchelor écrivait alors une lettre adressée à Edison dans laquelle il disait « Je connais deux génies et vous êtes l'un d'entre eux. L'autre est ce jeune homme. » Lors de son voyage aux Etats-Unis, Nikola Tesla a perdu ses valises et son portefeuille, ne lui laissant que les vêtements qu'il portait sur le dos et quelques pièces de monnaie dans ses poches. Heureusement pour lui, un de ses amis vivait à New York et l'a hébergé temporairement. Et le voilà donc armé de la lettre de recommandation que lui a écrite son ancien patron, Charles Batchelor, et l'esprit débordant d'idées et de projets s'apprêtant à rencontrer Thomas Edison. Fairement défenseur de la méthode empirique, des essais et des erreurs, Edison n'est pas impressionné par ce jeune homme qui résout mentalement tous les problèmes techniques sans aucune expérimentation. Cependant, en se fiant aux recommandations de son ami Batchelor, Edison engagea Tesla afin d'améliorer la conception de ses générateurs de courant continu. Peu après, Nicolas suggéra qu'il pourrait améliorer encore son efficacité et réduire le coût des dynamos d'Edison, ce qui lui valut la promesse d'une récompense de 50 000 dollars, s'il y parvenait. Au cours des mois suivants, Tesla va conçoire près de 24 nouveaux types de dynamos, toutes fonctionnant exactement comme il l'avait suggéré, ce qui permet à la société Edison d'acquérir un nombre conséquent de nouveaux brevets. Au milieu de l'année 1885, lorsqu'il réclama les 50 000 dollars promis, la réponse d'Edison fut la suivante. Tesla, vous ne comprenez pas le sens de l'humour américain. Le jeune inventeur furieux de ne pas recevoir un centime de plus que son salaire de 18 dollars par semaine, démissionna aussitôt. Tesla fut du coup contraint de travailler comme simple ouvrier, mais les commentaires sur ses projets attirèrent l'attention de son nouveau contre-maître, qu'il recommanda à Eka Brown de la Western Union Telegraph Company. En un petit 1887, Brown et un ami apportèrent ainsi le capital nécessaire à la création de la Tesla Electric Company. Ironie de l'histoire, le nouveau laboratoire de Tesla était situé dans un bâtiment appartenant à Edison. Quoi qu'il en soit, Nicolas va s'atteler à construire un nouveau générateur de courant alternatif bifasé, le moteur à induction qu'il avait déjà construit en Europe, avant d'élaborer la théorie mathématique nécessaire afin d'expliquer le fonctionnement des systèmes à courant alternatif aux autres scientifiques. En outre, dès 1888, il a commencé à faire brevetter l'ensemble de ses inventions, ce qui lui permit en outre de connaître une relative célébrité. Enfin, le 16 mai de cette année-là, on l'invita à donner une conférence relative aux moteurs et aux transformateurs à courant alternatif face à l'Association des ingénieurs électriciens de New York, dont il était déjà un membre reconnu. Après la conférence, George Westinghouse, un célèbre inventeur qui a fait fortune en fabriquant des freins pneumatiques pour les trains et divers appareils électriques, contacte Tesla afin d'organiser une entrevue. Une bonne relation va se développer alors entre les deux hommes et Westinghouse offrira même à Tesla un million de dollars pour ses brevets sur le courant alternatif avant de l'inviter à s'installer dans son usine de Pittsburgh et de lui offrir un salaire élevé en tant que conseiller technique. Tesla va accepter l'offre et donner en retour un demi-million à A.K. Brown et son partenaire, ceux-là même qui avaient financé la création de son entreprise. La commercialisation du courant alternatif marquait le début de ce qu'on allait appeler par la suite la guerre des courants. Une guerre l'opposant à Edison qui de son côté va continuer à défendre l'utilisation de son courant quanti. Il ira même plus loin allant jusqu'à mener une campagne visant à dissuader le public d'utiliser le courant alternatif entre autres en propageant des informations erronées sur des accidents mortels impliquant le courant alternatif en tuant des animaux en public et en faisant pression sur les États américains pour qu'ils interdisent l'utilisation du courant alternatif. Edison donna l'ordre à ses techniciens de superviser plusieurs électrocutions par courant alternatif d'animaux surtout des chiens et des chats errants mais aussi du bétail et des chevaux de réforme. En suivant ces consignes, ils étaient censés fournir à la presse la démonstration que le courant alternatif était plus dangereux que le courant continu d'Edison et tenta également de généraliser l'usage du terme Westinghouse comme synonyme du terme électrocuté. En 1902, son équipe de tournage filma l'électrocution par courant alternatif à haute tension supervisée par des employés d'Edison de l'éléphant Topsy, un éléphant de cirque de Coney Island qui venait de tuer trois personnes. Edison était pourtant opposé à la peine capitale mais son désir de discréditer le courant alternatif le poussa à inventer la chaise électrique. Pour cela, il paya en sous-main Harold P. Brown afin de fabriquer la première chaise électrique pour l'État de New York et ce, dans l'unique but de répandre l'idée que le courant alternatif était plus dangereux que le courant continu. Sauf que lors de la première utilisation de la chaise le 6 août 1890, les techniciens avaient sous-estimé la tension nécessaire pour tuer le condamné William Kemmler. La première décharge insuffisante se contenta de le blesser grièvement ont dû recommencer la procédure ce qui horrifia la presse présente sur les lieux de l'exécution. Outre les problèmes avec Edison, des soucis relationnels sont également apparus entre Tesla et les ingénieurs de Westinghouse lorsqu'ils vont essayer d'utiliser ces conceptions pour produire de petits moteurs monophasés. De plus, Nicolas était certain que ces machines fonctionnaient le plus efficacement à environ 60 Hertz alors appelées 60 cycles par seconde alors que les ingénieurs de Westinghouse utilisaient des fréquences de 133 Hertz. Conséquence, il décida de retourner dans son laboratoire de New York et refusa carrément une nouvelle offre pourtant très lucrative de Westinghouse. Des problèmes qui ne l'empêcheront cependant pas d'obtenir la citoyenneté américaine dans la foulée. Au problème relationnel vont bientôt s'ajouter les soucis financiers qui vont devenir une constante pendant le reste de la vie de Tesla qui décidera dorénavant de se concentrer sur l'expérimentation notamment dans le domaine des ondes radio et des hautes fréquences. Une partie de son travail sera également consacrée à des transformateurs connus aujourd'hui sous le nom de bobines Tesla. Grâce à son étude des hautes fréquences il a pu mettre au point certaines des premières lampes fluorescentes au néon et il a également pris la première photographie au rayon X. Mais l'une de ses découvertes les plus importantes sera faite en novembre 1890 lorsqu'il réussit à éclairer un tube à vide sans fil en lui transmettant l'énergie nécessaire par l'air. Cette démonstration spectaculaire le consacre comme l'un des grands scientifiques de son temps et marque en même temps la naissance de la grande obsession de Tesla la transmission d'énergie sans fil. Quelques années plus tard Tesla va en effet démontrer pour la première fois la possibilité d'une communication sans fil. On parle ici de l'absence totale de fil connecté entre un émetteur et un récepteur. A cette époque Nicolas était déjà devenu une célébrité et ses services étaient demandés par les scientifiques et les hautes autorités de nombreux pays. L'Europe commença même à reconnaître l'ampleur de ses réalisations. Il faut dire qu'à la fin du 19e siècle on commençait à discuter du concept d'énergie hydroélectrique et de la possibilité d'exploiter l'énergie produite par les chutes d'eau. En 1893 Edward Dean Adams qui dirigeait la Niagara Falls Hydraulic Power and Manufacturing Company demanda l'avis de Tesla pour un système de transmission d'électricité produite aux chutes du Niagara. L'inventeur recommanda alors à Adams un système bifasé jugé plus fiable par Tesla et lui expliqua que Westinghouse proposait un système compatible avec l'éclairage à incandescence en utilisant un courant alternatif bifasé. L'entreprise d'Adams attribua alors un contrat à Westinghouse Électrique pour la construction d'un système de production de courants alternatifs bifasés aux chutes du Niagara sur la base des conseils de Tesla et de la démonstration de Westinghouse à l'exposition universelle qui prouvait qu'il était capable de construire un système complet de courants alternatifs. En 1895, la centrale commença à produire de l'énergie et la ligne de transmission fut achevée l'année suivante mettant une nouvelle fois Tesla en lumière. C'est le cas de le dire. Cependant, une tragédie frappa ce dernier au début de l'année 1895 alors qu'il préparait la première démonstration publique de son émetteur radio un incendie détruisit complètement son laboratoire tout son matériel et ses archives. Tesla fut profondément découragé car il avait investi tout son argent pour le projet sans prendre la précaution de l'assurer au préalable. Heureusement, grâce à l'argent fourni par l'un des organisateurs du projet de l'usine Niagara Nicolas put reconstruire son laboratoire. En 1897, il reprit donc les essais de transmission sans fil avec notamment une expérience prévoyant un récepteur fonctionnant sur un bateau situé sur le fleuve Hudson. Tesla démontrant ainsi la possibilité d'une transmission sans fil à plus de 40 km de distance. Les deux brevets fondamentaux pour la transmission de l'énergie électrique sans fil vont être déposés en septembre 1897. En 1943, juste après la mort de Nikola Tesla la même année, la Cour suprême des Etats-Unis jugera que les travaux de Tesla avaient anticipé ceux de Marconi et déclarant ainsi invalide l'important brevet de 1904 de Marconi sur les communications sans fil. En effet, lorsque Marconi avait remporté le prix Nobel en 1909 pour son appareil radio ayant permis de transmettre le premier signal radio à travers l'océan Atlantique en 1901, l'inventure italienne avait utilisé pas moins de 17 brevets technologiques détenus par Tesla. Nicolas utilisa ses connaissances en radio et ses brevets afin de construire un bateau télécommandé avec l'idée d'incorporer son développement dans des torpilles et d'autres dispositifs. En septembre 1898, il présenta ainsi ses idées lors d'une exposition au Madison Square Garden de New York surprenant le public et invitant des volontaires à actionner ses commandes dans le but de démontrer la simplicité de son fonctionnement mais également et surtout de tenter de vendre un sous-marin utilisant la même technologie à la marine américaine qu'elle utilise dans sa guerre contre l'Espagne. Bien que cela puisse paraître contradictoire, Tesla était bel et bien opposé à une telle guerre mais il pensait également que son invention sauverait de nombreuses vies humaines. Quoi qu'il en soit, les Etats-Unis ne donneront pas suite et Tesla va à nouveau être confronté à des problèmes financiers. Heureusement pour lui, un ami fortuné va lui prêter 10 000 dollars ce qui lui permettra de construire un oscillateur à haute fréquence générant 4 millions de volts. Nouvelle opportunité, Léonard Curtis, un ancien avocat de Westinghouse associé à la Colorado Springs Electric Company, invita Tesla à s'installer dans le Colorado en lui promettant un bail de terrain à l'est de Colorado Springs et toute électricité nécessaire. John Jacob Astor, propriétaire du célèbre hôtel Waldorf Astoria de New York où Tesla avec lui et dîner pendant plusieurs années fournira les 30 000 dollars nécessaires pour que Tesla puisse emménager et construire un nouveau laboratoire bien plus grand en mai 1899. En 3 mois va donc émerger un laboratoire équipé d'une tour et d'un mât avec une sphère en cuivre d'un mètre de diamètre et de près de 61 mètres de haut. Un oscillateur géant à haute fréquence intégrant un transformateur résonant capable de transmettre de l'énergie sans fil sur de grandes distances sera également construit. En utilisant un récepteur mis à la Terre pour générer les effets de décharge de foudre dans la région pendant l'été, Tesla arriva à la conclusion que la Terre était pleine de charges électriques fluides. C'est alors qu'il se mit à réfléchir à la possibilité d'induire des ondes résonantes dans la Terre avec des décharges à haute tension. Ondes qui, selon lui, pourraient fournir de grandes quantités d'énergie électrique pouvant être distribuées et connectées dans le monde entier. Le premier essai nocturne de son émetteur fut concluant. Des faisceaux lumineux de 45 mètres sortirent du mât et des éclats de lumière s'étendirent à près de 25 km à la ronde. Puis, le silence et l'obscurité suivirent. Alors que Tesla pensait que ses assistants avaient coupé l'alimentation électrique, il a appris en téléphonant à la compagnie d'électricité que son expérience avait détruit le générateur et que tout Colorado Springs était plongé dans le noir. Le 7 janvier 1900, Tesla va retourner à New York où il va dépenser la coquette somme de 100 000 dollars en seulement 8 mois. Les dépenses folles qui le conduiront à la faillite. Son plan était par la suite de retourner dans le Colorado pour continuer ses expériences mais, malheureusement, il n'arrivera jamais à rétablir l'état de ses finances. Ridiculisé par la presse new-yorkaise qui se moque de ses déboires financiers, Tesla réalisa qu'il avait besoin de toute urgence de trouver des fonds afin de concrétiser son projet le plus ambitieux. Une tour géante et un laboratoire colossal avec lesquels il prévoyait d'établir une communication sans fil à l'échelle mondiale. Également, il avait prévu de reprendre ses projets de construction d'un système de distribution d'énergie électrique. Trouva finalement John Pierpont Morgan, un financier et banquier américain qui va lui donner près de 150 000 dollars afin de construire la fameuse tour ainsi que les autres dispositifs nécessaires à Wardenclyffe dans le Long Island. Cependant, ce don ne fut pas établi sans arrière-pensée puisque, en échange, Tesla se voyait obligé en contrepartie de céder le contrôle des brevets qu'il détenait encore. Quoi qu'il en soit, cet argent suffira pour construire une tour de 26,5 mètres d'euros avec un dôme hémisphérique de près de 21 mètres de diamètre. Mais en décembre 1901, Marconi va réussir de son côté à envoyer des signaux télégraphiques sans fil à travers l'océan Atlantique en utilisant un équipement beaucoup plus simple que celui proposé par Tesla qui accusera cependant Marconi de violer plusieurs de ses brevets. Comble du malheur, les créanciers vont commencer à le harceler et malgré tous ses efforts, cette fois-ci, il ne parviendra plus à dénicher un nouveau soutien financier. Conséquence, Tesla s'effondra moralement lorsque les travaux à Wardenclyffe s'arrêtèrent complètement en 1906 en raison de son insolvabilité. Cependant, oscillateur à haute tension était déjà terminé et lorsqu'il fut testé, tous les habitants de la région située entre Long Island et le Connecticut purent observer ces rayons dans le ciel nocturne. Malheureusement, Tesla ne pourra jamais effectuer de transmission sans fil depuis Wardenclyffe ni même développer son système de distribution d'énergie électrique. En 1915, Tesla sera même contraint de céder Wardenclyffe à ses créanciers qui vont tout bonnement dynamiter la tour et la revendre au prix de la ferraille. Peu avant la démolition de la tour Wardenclyffe, Hugo Gernsback, une vieille connaissance de Tesla, reprendra ses relations avec l'inventeur. Gernsback était rédacteur en chef du magazine The Electrical Experimenter mais également électricien et inventeur. En tant que tel, il a détenu pas moins de 37 brevets au cours de sa vie. Certaines personnes le considèrent même de nos jours comme l'un des pères de la science-fiction moderne car Gernsback avait également publié plusieurs histoires de science-fiction. En 1906, Gernsback invita donc Tesla à publier un article sur le transmetteur de puissance et le projet Wardenclyffe. Tesla avait besoin de la modeste rémunération de Gernsback pour son travail et l'article fut ainsi publié dans le numéro de mars 1916 du Electrical Experimenter. Toujours en 1919, Nicolas écrivit une série de 6 articles intitulés Mes Inventions toujours pour la même publication articles qui vont fasciner les lecteurs du magazine ce qui font bien que Tesla avait encore de nouveaux projets en tête. Parmi ses idées les plus fantastiques figuraient une machine permettant de capter et d'utiliser l'énergie des rayons cosmiques une technique permettant d'établir une communication avec d'autres planètes ainsi qu'une impulsion électromagnétique d'une puissance telle qu'elle aurait été capable en théorie d'abattre une flotte de 10 000 avions à 400 km de distance le fameux rayon de la mort qui a fait en parler. De temps en temps il vendait cependant les droits de ses idées les plus pratiques à des tierces personnes afin qu'il se charge de développer ses concepts et ainsi gagner de petites sommes d'argent. Mais compte tenu de ses innombrables dettes il vécut le reste de ses jours dans un état de quasi-pauvreté mais sans jamais perdre son image sophistiquée et élégante qu'il aimait donner de lui. En 1934 la Westinghouse Corporation l'empêcha de se retrouver à la rue en payant ses loyers et lui offrit même une allocation mensuelle en tant que consultant. En retour Tesla retira son accusation selon laquelle Westinghouse avait violé ses brevets de communication sans fil. En 1937 le gouvernement yougoslave décida à son tour de lui verser une pension mensuelle de 600 dollars somme qui ne lui permit toujours pas de rembourser ses dettes auprès des créanciers. Nicolas était devenu peu à peu une sorte d'ermite qui n'avait de contact qu'avec les pigeons qu'il soignait et nourrissait lui-même. Celui que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le plus grand inventeur de tous les temps on verra finalement la mort seule et ruinée dans une petite chambre d'hôtel le 7 janvier 1943 à l'âge de 86 ans. A New York où se dérouleront ses funérailles plus de 2000 personnes se rassembleront parmi eux des personnalités politiques et scientifiques du monde entier dont 3 lauréats du prix Nobel. Un prix qu'il n'aura finalement jamais obtenu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Herodoc la chaîne Histoire ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada